Bonjour Clara Luciani, merci beaucoup d'accorder cette interview à BFM Marseille-Provence. Vous jouez ce soir ici au château de la Busine, près de chez vous. Il y a votre famille, si je me trompe, qui vient ce soir. Est-ce que vous avez un peu la pression ? Oui, j'ai la pression et à la fois je crois que c'est la chose la plus merveilleuse pour moi de pouvoir jouer en voyant le visage de mes parents dans le public. Donc c'est à la fois stressant et quand même très réconfortant. Dans le célèbre château de ma mère, il fallait que j'emmène ma propre mère. Et vous êtes aussi près de chez vous puisque vous êtes de Martigues. C'est ça, c'est ça. Et pour raconter une petite histoire, moi Maritima c'est la radio qu'on écoutait en famille dans la voiture. Et donc ça a toujours une saveur spéciale de faire des événements avec eux. Ça me rend particulièrement fière. Un mot sur l'actualité. De nouvelles mesures ont été annoncées par le gouvernement, parmi lesquelles le retour des jauges dans les salles de concert. Comment vous vivez cette période en tant qu'artiste ? Je la vis très mal, je ne veux pas vous mentir. Et puis il y a parfois des moments où on trouve les décisions peut-être un petit peu arbitraires, où on ne les comprend pas. Et puis je trouve ça un peu ironique pour quelqu'un qui vient d'écrire une chanson qui dit « elle ne veut pas s'asseoir », de se retrouver effectivement avec de nouvelles mesures selon lesquelles on ne peut pas être debout dans les salles de spectacle. Donc tout a une saveur un peu spéciale ces jours-ci, je vous l'avoue. Mais j'essaye de rester concentrée sur le positif et de me dire que c'est déjà formidable de pouvoir faire des concerts comme ça va être le cas ce soir, même si effectivement il y a des mesures un peu contraignantes. Je me dis qu'il y a eu un moment où on était complètement paralysé, on ne pouvait absolument pas faire de concerts. Ça a été très très dur pour moi. Donc à pas de concerts du tout, je préfère des concerts avec des réglementations inédites. Réglementation, il y a aussi le public qui doit être masqué. En tant que chanteuse, quand on est sur scène, ne pas voir les expressions, qu'est-ce que ça change ? C'est très dur, c'est très très dur. Comme le fait d'avoir fait un album dansant et de ne pas pouvoir voir les gens danser. Donc j'essaye d'innover, j'essaye de demander aux gens de chanter parce qu'on peut encore percevoir quand même, on ne peut plus voir les sourires, mais on peut encore entendre les voix à travers les masques. et puis j'essaye de les faire danser assis, ce qui est quand même complètement inédit, mais ça ne fonctionne pas trop mal. On essaye, je crois, de divertir le public, de leur faire oublier un petit peu les circonstances actuelles. Et la plupart du temps, ça fonctionne. Sur votre album, il y a une chanson qui s'appelle Respire. Elle est plus que jamais d'actualité puisque le masque est de retour un peu partout, en extérieur notamment. Dans quel état d'esprit vous l'avez écrite, cette chanson ? Je crois que je pensais à ça. Je crois que c'était une chanson d'espoir. Je crois que j'avais envie que ce soit comme ça un chant libérateur. Et c'est vrai que c'est devenu l'hymne d'un déconfinement cet été. Les gens transpiraient dessus, tout ça. Et puis là, je crois que ça va devenir finalement presque, je ne sais pas, ça va presque quelque chose du chant de révolte ces jours-ci. C'est marrant, je n'imaginais pas de venir comme ça. C'est une période qui est compliquée pour beaucoup de Français. Écrire, vous écrivez vos chansons. Commencez d'écrire en cette période. Est-ce que c'est plus compliqué ? Ou justement, est-ce que ce n'est pas une bouée de sauvetage ? Moi, je trouve ça très compliqué d'écrire en ce moment. J'avais déjà trouvé ça très pénible pendant le confinement. Et puis là, ça revient. En fait, c'est marrant. Je crois que pour écrire, je m'en rends compte plus que jamais, il faut vivre des choses. Il faut emmagasiner des sensations, des expériences. Et puis ensuite, et traduire en une forme de poésie. Donc, j'attends un peu anciennement de repartir en tournée. Parce que par exemple, partir en tournée, c'est des moments où je me sens très créative. Parce que c'est une vie à mille à l'heure et que je rencontre plein de gens tous les jours. Et c'est beaucoup plus facile d'écrire du coup quand je me sens inspirée par la vie que je mène. Voilà. Et justement, cette banalité que vous décrivez en ce moment, est-ce qu'on la ressent dans vos chansons ? Dans votre écriture ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Après, je n'ai jamais écrit sur des événements extraordinaires. Je veux dire, j'ai toujours su tirer, je crois, l'essence poétique de la quotidienneté. En fait, j'aime bien raconter la vie telle qu'elle est, avec ce qu'elle a de beau dans sa simplicité. Mais je ne crois pas, par contre, qu'on entende particulièrement en ce moment le caractère monotone de nos journées. J'espère pas. Moi, j'essaye de faire des chansons vraiment en ce moment qui, je ne sais pas, que les gens puissent trouver dansantes, encourageantes, qui les fassent sortir du lit. J'ai l'impression que c'est presque un devoir que j'ai. Alors, ces dernières années, ça a été de très bonnes années pour vous. 2021, vous êtes entrée dans le top 50 des personnalités préférées des Français. Qu'est-ce que vous avez fait ? 25e, vous êtes. C'est génial. Vous le saviez ? C'est fou. Oui, non, c'est fou. Je suis honorée. Ça me paraît complètement improbable. Mais je suis aussi évidemment très fière. Vous le ressentez lorsque vous êtes en tournée, lorsque vous rencontrez votre public. Les Français vous aiment beaucoup. Est-ce que vous le ressentez de par leur comportement ? Je ressens beaucoup d'amour. Là, quand on a eu la chance de repartir faire des concerts en octobre, c'est vrai que je recevais des vagues d'amour et c'était complètement fou. Après, c'est vrai que c'est des métiers où on peut facilement aussi ressentir le contraire avec les réseaux sociaux. Tout ça, on n'est jamais à l'abri de messages, de méchancetés complètement ahurissantes. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, mais en tant qu'humain aussi, en général, on a tendance à faire ça, de juste se focaliser sur les critiques, sur la haine qu'on peut recevoir plutôt que l'amour. Et c'est vrai que ce classement, je pense qu'il m'a fait du bien. Il m'a fait réaliser qu'il y avait peut-être quelques personnes qui avaient envie de me faire passer des mauvais moments sur les réseaux sociaux, mais que la plupart des gens étaient très bienveillants envers moi. Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux. Vous y faites attention ? Ou vous avez appris justement à prendre un peu de distance ? Un peu les deux, à vrai dire, parce que j'utilise beaucoup Instagram. mais je sais aussi mettre une limite en fait et dire ok, ça c'est ma vie privée et vous n'entrez pas. Et je pense que c'est très sain de faire ça. Je pense qu'on devrait tous le faire. Et donc j'utilise les réseaux sociaux pour toutes les bonnes choses qui m'apportent, mais j'arrive aussi à verrouiller quelque part un certain jardin secret. Alors vous êtes née à Martigues, vous avez grandi à Septem-les-Vallons, vous jouez ce soir ici à Marseille. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance en Provence ? C'est comment de grandir en Provence ? C'est magnifique. Honnêtement, je le souhaite. Si un jour j'ai des enfants, j'espère qu'ils vivront cette chance-là parce que je ne sais pas. Je me souviens de... C'est assez imprécis. C'est plus des sensations, des couleurs, des lumières. Je ne suis pas étonnée que les peintres aient été à ce point-là inspirés par la Provence parce qu'il y a quelque chose de très stimulant et des lumières qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et c'est aussi, je crois pouvoir dire, une mentalité aussi. Beaucoup de chaleur, beaucoup de chaleur humaine que j'essaye parfois un peu de retrouver à Paris et c'est juste une autre... Vraiment une autre ambiance. Et je ne sais pas. J'ai une enfance très, très heureuse. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis si nostalgique de ce moment-là de ma vie et que j'essaie de le courir après, de le retenir le plus possible. J'ai eu des grands-parents extraordinaires. J'ai eu une enfance très pagnolesque. Vous parlez beaucoup de votre sœur. Vous lui avez même dédié une chanson. Ça fait partie de votre enfance, la Provence, votre sœur, plein de souvenirs qui vous inspirent. Elle est importante pour vous ? Ma sœur, c'est ma meilleure amie. C'est ma moitié. C'est vrai que j'en parle souvent parce que déjà, c'est une artiste formidable. Elle est en train d'enregistrer son album. Je pense qu'il va avoir beaucoup de succès. Mais au-delà de ça, c'est ma béquille dans la vie. Je n'imaginerais pas la vie sans elle. Et puis c'est vrai qu'elle fait effectivement partie de toute la symbolique de l'enfance merveilleuse que j'ai eue. Pour rester sur la région, dans votre deuxième album, Coeur, qui est sorti en 2021. Il y a une chanson, on a dansé dessus cet été. Le reste, le clip a été tourné à Sanary-sur-Mer. On vous voit déambuler avec le pantalon jaune sur la plage de Sanary. Le reste, je te le laisse mais je retiens en laisse Le souvenir ému de ton corps nu Le reste, je te le laisse 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 Clip magnifique qui ressemble beaucoup aux demoiselles de Rochefort. Pourquoi cette similitude ? Jacques Demy, c'est un réalisateur que vous aimez beaucoup ? J'adore Jacques Demy et puis c'est, pour reparler de mon enfance, c'est le réalisateur de mon enfance. C'est par les demoiselles de Rochefort, par Jacques Demy et Michel Legrand que je réalise que je veux faire de la musique dans ma vie. Je vais voir ce film-là quand j'ai 8 ans avec la maîtresse d'école qui nous emmène au cinéma et je rentre chez moi et je suis obsessionnelle des demoiselles de Rochefort. Je ne m'arrête pas de chanter les chansons du film. Avec votre sœur, du coup ? Sans ma sœur, elle n'avait pas forcément autant accroché que moi mais c'était vraiment mon univers. C'était mon refuge, les demoiselles et ça l'est encore aujourd'hui. Quand j'ai réfléchi à faire un clip pour le reste, j'ai contacté Alice Rossetti, la réalisatrice, et je lui ai dit j'aimerais avoir les demoiselles mais façon Provence. Et pourquoi Sanary-sur-Mer ? Alors ça, c'est un peu son choix. Elle est partie en repérage et j'avais envie comme ça de couleurs pastelles, j'avais envie qu'il y ait la plage à proximité. Donc je lui avais donné comme ça quelques indications et elle est partie en road trip pour trouver la ville idéale pour ce tournage-là. Et quand elle est arrivée à Sanary, elle m'a immédiatement envoyé des photos notamment du cinéma qu'on peut voir dans le clip et qui est très très beau. Et j'ai trouvé ça magnifique et donc je l'ai suivi sur son coup de cœur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette interview. Bon concert ce soir ici chez vous en famille et avec votre famille aussi qui vient vous voir. Merci beaucoup. Merci Clara Luciani.